... Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Montblanc. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2017. Voici votre actualité. Hélène Geoffroy, secrétaire d'Etat à la Ville, s'est rendue ce matin en Haute-Savoie dans un quartier classé en territoire d'intérêt national. Vous le verrez, le quartier du Périer à Annemasse subit une véritable mutation. Sébastien Germain était sur place. Puis direction Valoir, où des duos particuliers ont dévalé des pistes toute la semaine. Guide apprenti et déficient visuel se sont fait confiance le temps d'une formation. Vous le verrez, c'est plutôt impressionnant. Avant de débuter ce journal, un mot de l'incident qui a eu lieu hier soir à Chambéry. Une conductrice de bus a été agressée par un individu qui refusait de payer son ticket. Pour répondre à ces actes, les conducteurs ont exercé leur droit de retrait toute la matinée. Pour eux, il s'agit de l'agression de trop. A savoir que chaque année, ce sont près de 25 incivilités qui sont enregistrées sur le réseau chambérien. Je vous le disais en titre, la secrétaire d'État à la ville était présente ce matin dans les rues d'Annemasse. En 2009, un programme de renouvellement urbain était mis en place sur 7 ans. Un véritable succès. Hélène Geoffroy a donc signé un nouveau protocole de rénovation. La transformation est donc loin d'être terminée. Sébastien Germain. A Annemasse, la politique de la ville est depuis longtemps une des priorités des différentes équipes municipales. Et depuis maintenant 7 ans, un programme de rénovation urbaine a été mis en place sur le quartier Châteaurouge-le-Périer-le-Livron. Après un premier plan couronné de succès, Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée de la ville, s'est donc rendue sur place ce vendredi matin pour officialiser un nouveau programme de rénovation urbaine avec la signature d'un protocole de préfiguration. Nous avons engagé beaucoup de choses tout au long de ce quinquennat. C'était important de mesurer comment les politiques publiques avaient pu avancer. Donc j'ai une grande satisfaction. Voir aussi quelles étaient les difficultés pour le nouveau programme de renouvellement urbain, ce sur quoi l'équipe voulait accentuer son action. Donc vraiment tous les enjeux sont là, tous les ingrédients sont là dans cette étude, dans ce protocole pour transformer le quartier et la vie des habitants. La ministre a donc pu constater de visu que ce nouveau programme de rénovation urbaine, lancé en 2014, s'appuyait sur plusieurs piliers. Premièrement, il faudra favoriser l'accès à la santé pour tous. Et en ce sens, une maison médicale pluridisciplinaire devrait voir le jour opérier. Côté éducation, l'historique et vétuste groupe scolaire des Hutins va être totalement rénové à partir du mois d'avril 2017 pour un coût total de 7 millions d'euros. Le nouveau PRU aura également pour vocation de favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel. Et déjà, des bâtiments beaucoup plus modernes sont sortis de terre. Une manière de montrer que les 47 millions d'euros jusque-là engagés ne l'ont pas été pour rien. On est d'autant plus fiers qu'on est un des rares projets de rénovation urbaine qui est allé au bout. C'est-à-dire que nous avons engagé la totalité des crédits qui étaient affectés à ce projet. Et donc aujourd'hui, ça nous donne une assise forte, importante pour engager la rénovation numéro 2. Le quartier du Perrier, avec ce plan de rénovation urbaine, continue sa réhabilitation, malgré une image quelque peu écornée vue de l'extérieur. Les habitants du quartier, ils ont une bonne image de leur quartier. Ils sont attachés à leur quartier. Alors tout n'est pas parfait, mais ils sont attachés à leur quartier parce que c'est un quartier où il y a une vraie notion du vivre ensemble, avec ses réussites et ses difficultés. Rappelons enfin que c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine qui est en charge de tout ce programme, qui devrait s'achever en 2024. La décision est sans appel. Le Parlement français a donné son feu vert définitif au lancement des travaux de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Ce tunnel international de 57 kilomètres va donc relier Saint-Jean-de-Maurienne à la ville de Suze en Italie. Le chantier pourra débuter dès 2018, mais les appels d'offres peuvent être lancés dès cette année. La mise en service quant à elle est prévue pour 2030. Le coût total de ce chantier colossal, plus de 8 milliards d'euros. Ce budget est partagé entre la France, l'Italie et l'Union européenne. Une bonne nouvelle pour certains, une aberration économique et écologique pour d'autres. Pour rappel, au mois de juillet, Manuel Valls, à l'époque Premier ministre, était venu en Savoie pour inaugurer le tunnelier Federica. Cette semaine, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a formulé ses voeux. Un an après son arrivée à la tête de la région, le débat des primaires a écarté Laurent Wauquiez de la scène nationale. Son objectif pour cette année 2017, se consacrer à la région. Reste à savoir quelle sera la place des Alpes dans ses projets. Il répond aux questions d'Alexis Olivier Sbriglio. Lesquels ? Les Savoyards ou les Hauts-Savoyards ? Ce que je vous souhaite, c'est surtout rester comme ça. Et je le dis très sincèrement. Moi, ce que je respecte quand je vais en Savoie et en Haute-Savoie, c'est que c'est des départements où on n'a pas perdu le sens du travail. Et la réussite de la Savoie, de la Haute-Savoie, elle n'est pas tombée du ciel. Elle s'est faite par des gens qui ont été au Pignattes, qui ont travaillé. Et ce que je souhaite, c'est juste ça que je veux vous demander. Acceptez d'irriguer un peu autour de vous. Faites exemple. Essayez d'essaimer autour de vous. Parce que j'ai besoin de cet exemple. Et au fond, de ce que peut inspirer la Savoie et la Haute-Savoie à l'ensemble de notre région. Moi, je suis très fier de ces deux départements. J'y vais beaucoup. Je veille beaucoup sur eux. J'y mets beaucoup d'investissements. Parce que quelque part, c'est un petit peu... Ça fait partie des joyaux de la Couronne. C'est nos petits bijoux au sein de notre grande région. Comme vous le savez, dimanche aura lieu le second tour de la primaire de la gauche. Benoît Hamon est en position de force face à Manuel Valls. Et lors de la cérémonie des voeux à la presse, les responsables du front de gauche ont eu l'occasion de dire ce qu'ils en pensaient. On écoute Gilles Ravache, coordonnateur régional, au micro de Camille Rivolet. Le résultat de la primaire, elle dit bien que ceux qui se sont déplacés dimanche dernier veulent tourner la page de ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans à la tête du gouvernement pour faire autre chose. Donc effectivement, ça donne à la candidature de Jean-Luc Mélenchon davantage de crédit pour être le porteur justement de cette dynamique et de cette volonté de changement à gauche. On peut imaginer quand même que Benoît Hamon a de bonnes chances de ressortir de cette primaire et va donc forcément être posé la question à gauche comment on pourrait avoir deux candidatures, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, assez proches l'un de l'autre sur la volonté de sortir des politiques d'austérité, des politiques libérales qui sont conduites depuis 5 ans. Comment on peut ne pas travailler à essayer de s'entendre, de voir comment on peut parvenir à une dynamique rassemblée pour l'emporter et éviter que ce soit la droite voire l'extrême droite qui ait leur chance à l'occasion des élections de 2017. Donc je pense qu'il faut se poser la question, si ce scénario-là se produit, de travailler au rassemblement le plus large. C'est ce que fait le Parti communiste d'ailleurs depuis des semaines, d'essayer de dire, essayons de rassembler tous ceux qui veulent changer cette politique à gauche. Direction le plus haut sommet d'Europe qui culmine à 4810 mètres. Le Conseil municipal Chamoynard souhaite que le Massif du Mont-Blanc soit classé à l'UNESCO, le Centre Patrimoine Mondial. Avec quelques 6 millions de visiteurs par an, les élus préparent déjà depuis quelques années cette candidature. Leur objectif, obtenir une reconnaissance internationale qui permettrait de garantir la protection de ce patrimoine. Pour ce faire, le Massif du Mont-Blanc devra satisfaire au moins un des 10 critères de sélection de l'UNESCO. Parmi eux, des conditions naturelles et culturelles. Affaire à suivre donc. Les joies de la glisse sont accessibles à tous grâce à quelques associations. Parmi elles, la structure belge Blind Challenge. Pendant une semaine, elle propose à tous de se former à la pratique de guide à ski pour déficients visuels. Un challenge tant pour les apprentis que pour les aveugles qui doivent apprendre à se faire confiance. Emmanuel Jaude les a rencontrés sur les pistes de Valoir en Savoie. Le plaisir de skier peut se trouver à tout âge et quelle que soit la condition physique. Gérard est déficient visuel. S'il pratique les sports d'hiver depuis des années, il change régulièrement de guide pour l'accompagner sur les pistes. Une mission qui requiert une vraie relation de confiance entre les deux hommes. Je donne des indications, je donne mon ressenti, j'essaie de le mettre en confiance aussi. Parce que c'est vraiment essentiel de travailler sur la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre. Donc moi je dois lui faire confiance, lui doit me faire confiance. Je dois savoir que je vais respecter ses consignes. Et moi je dois être convaincu que ses consignes sont les bonnes. Et avoir ainsi une confiance réciproque et une confiance en soi, lui dans lui, moi dans moi, pour que ça marche bien. C'est vraiment indispensable. Donc c'est tout un travail de complicité, de nuance et de construction progressive. Aujourd'hui c'est donc Julien qui tente l'expérience. Encore apprenti guide, il apprend petit à petit à anticiper et appréhender tous les dangers des pistes de ski. C'est arriver à d'abord avoir confiance en son ski, à prendre les règles de base, les consignes à utiliser. Et après c'est surtout une question de confiance et d'expérience. Donc c'est pour ça qu'ici on est bien encadré et qu'on prend bien le temps de nous expliquer. Avant de guider, il y a plein de jours. Des jours on observe, des jours on fait de la technique. Et puis on fait petit à petit, on s'adapte avec les skieurs qu'on guide. Et on prend le temps. Et puis je pense qu'il faut des années pour avoir une bonne expérience de guide. Mais aspirant, on est là pour ça. Un travail commencé par Blind Challenge il y a des années déjà, sur de nombreuses disciplines sportives à travers l'Europe. Escalade, plongée, parapente ou encore randonnée. Autant de terrains de jeu avec un point commun, le partage. On est vraiment dans une logique de partage. Donc on n'est pas là pour aider les handicapés. Non, on est là vraiment pour partager un moment. Et donc, la foi c'est magique parce que c'est guidé. Ça donne une... La personne déficiente visuelle ou très malvoyante, le ski lui donne une liberté énorme. Parce qu'en fait il y a des moments où on peut les mettre en libre. Donc ils skient à leur guise et nous on est là derrière, on les suit. Et puis on reprend le guidage pour la sécurité à certains moments. Mais ça leur donne une très grande liberté. Il s'agit donc de se faire plaisir, de passer quelques jours à s'amuser et partager ses sensations et sa vision des choses via la pratique du ski. Tout en continuant de former davantage de personnes à l'encadrement, nécessaire aujourd'hui pour démocratiser le handisport. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Fanette de Buisson. Nous aurons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur huitmontblanc.fr. A très vite. Sous-titrage ST' 501